Tout vous y préférez sur une seule web radio ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, Génération Web. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Génération Web avec, bien sûr avec nous, Christophe Taquet, qui va bien sûr être interviewé par moi-même. Je me mets en avant avant Harry Mou qui est avec nous aussi. Bonjour les amis, bonjour j'espère que vous allez bien. Bonjour. Donc, et bien voilà Christophe, moi je suis très heureux de t'avoir à ce micro, parce que c'est vrai que tu as un très 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 long parcours et on ne croirait pas, c'est vrai que tu es... Est-ce qu'on peut dire que tu es une mine d'or ? Moi déjà, salut à tous, bah non pas du tout, je n'ai pas de mine d'or, moi je suis Christophe et j'ai créé la chaîne Vision Hitech. Voilà, mais explique-nous un peu ton parcours avant de la création de ta chaîne et avant peut-être aussi d'être rentré chez Vision Hitech. Donc voilà, parce que tu es quand même devenu un homme important, on peut le dire aussi, hein ? Exactement. Il est une pétouille. Bon, et bien non, c'est qu'en fait, non, c'est... Avant de perdre la vue, j'ai perdu la vue à l'âge de 27 ans en cause d'une maladie orpheline du nom de neuropathie optique de Lebert, donc une maladie orpheline rare. Une fois que j'ai perdu la vue, j'ai mis à peu près une paire d'années à revenir à ce que je suis aujourd'hui, à m'habituer à ce handicap. Et donc j'ai eu un parcours un peu... Quand j'étais voyant, en fait, j'ai fait pas mal de boulots liés à la conduite, puisque j'ai été déménageur, j'ai fait ambulancier, j'ai fait pas mal de petits boulots liés à la conduite. Et malheureusement, avec cette maladie, plus possibilité de conduire. Donc ensuite, une fois maître remis de cette problématique, j'ai recherché ce que je pouvais faire en tant que déficient visuel. J'ai dit trois métiers essentiels connus dans les déficients visuels. On m'avait dit donc empailleur de chaise, éventuellement agent d'accueil ou master kinesiap. Donc j'ai passé des examens pour pouvoir essayer de faire ma... Je suis rentré à l'école de kiné. Là, je me suis aperçu que c'était un métier qui n'était pas forcément qui me plaisait. Quand j'étais voyant, en fait, je détestais l'informatique au plus haut point. Quand j'ai perdu la vue, par contre, je me suis mis à fond. Puisqu'ils ont perdu là le bonheur, on va dire, à 27 ans. Et comme beaucoup de personnes, je pense qu'ils vont certainement écouter l'émission. On perd tous ses amis lorsqu'on devient handicapé. J'ai perdu tous mes amis. On me prenait par pitié. Et je n'ai pas du tout aimé ça. Donc je me suis après moi-même isolé. Parce que je n'avais pas envie qu'on me prenne en pitié. Je me suis acharné sur l'informatique. C'était devenu mon seul ami. Et Jaws, à l'époque, c'était le Jaws 5.1, si je me souviens. Ensuite, je suis rentré à l'école de kiné. J'en suis sorti. Je suis rentré à la Zataf. C'était l'association des standardistes, l'agent technique aveugle de France. Où j'ai commencé mon métier de formateur. Et ensuite, je suis rentré chez Unité de Vision, comme technico-commercial. Et donc ensuite, j'ai créé la chaîne Vision et Tech. Parce qu'en faisant plusieurs salons, je me suis aperçu de la problématique des personnes qui avaient un parent chez eux, avec une problématique d'handicap. Et j'ai vraiment pris aussi à cœur l'handicap visuel. Parce que j'ai oublié de dire, pardon, je suis le sixième d'une grande famille. Je suis le sixième d'une grande famille. Et donc, j'avais une sœur qui s'appelait Véronique, qui, elle, est née à l'âge de 3 ans. Elle a eu des rétinoblastomes, un cancer à qui on a dû lui enlever les yeux. Donc, j'étais quand même sensibilisé très rapidement à la distance, en fait, à la cécité. Ok. Et alors, bon, de fil en aiguille, voilà, donc tu es rentré dans cette société, Unité de Vision. Et, raconte-nous un peu, je veux dire. Parce qu'au début, ça ne devait quand même pas être facile, mais malgré tout, bon, malgré ton adaptation, et pour quelqu'un qui perd la vue comme ça, je veux dire, c'est tout à fait un monde différent. Tu te demandais peut-être où tu allais rentrer aussi au niveau de travail, peut-être aussi, non ? Je m'étais un peu habitué avec l'histoire de la ZATA. Bon, alors, la maladie de Lebert, il faut savoir, on n'est pas totalement dans le noir. J'ai un restant visuel qui me permet de voir des silhouettes, voir des masses. Étant donné que j'ai vu jusqu'à l'âge de 27 ans, j'ai encore tous ces repères de voyants qui me permettent d'être quand même assez à l'aise aujourd'hui. Comme je le suis, au bout de trois ans, j'ai fait la demande d'un chien guide. Oui, en rentrant dans cette société, la chose, c'est qu'après, il a fallu que je traverse la France, de loin l'argent en travers. Donc, au tout départ, ça, ça a été un peu compliqué, parce que partir tout seul comme ça à l'aventure, parfois avec le collègue en voiture, ça allait, mais tout seul, les débuts ont été un peu chaotiques. C'est vrai. Mais maintenant, on voit quand même que tu t'en sors bien. Oui, il y a une petite question ? Non, non, je disais oui, tout à fait, avec ce problème, pour se déplacer, c'était vraiment compliqué au départ. En plus, il faut avoir tous ces repères, tous les repères et tout pour pouvoir se déplacer normalement, comme tout le monde. Oui, c'est ça. Puis en plus, quand tu pars comme ça dans d'autres villes, au fur et à mesure d'autres lieux, le temps que tu t'adaptes, une fois que tu as fini de t'adapter, en fait, tu repars. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est ça, c'est ça. En fait, tu fais du renouveau tout le temps, dans chaque vie. Oui, c'est ça. Alors, bon, on en reste un peu dans la société, unité de vision. Donc là, tu as commencé à voyager dans la France, de long en large, comme tu as dit. Alors, explique-nous en quoi consistaient tes voyages. Alors, mes voyages, en fait, c'était au préalable, je fais du télétravail, donc j'ai des appels entrants, des appels sortants, et donc, suivant les appels, donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est d'adapter des postes professionnels à des personnes mal et non-voyantes dans toute la France, de rencontrer les gens, parce que, de toute façon, étant donné que je suis sensibilisé comme je le suis, j'estime qu'on ne peut pas mettre dans les mains un produit à une personne aveugle, une personne malvoyante, sans qu'elle l'ait touchée, sans qu'elle l'ait eue dans les mains, parce que ce n'est pas concevable. En tout cas, pour moi, ce n'est pas concevable. Sans être formé au matériel, ça, c'est clair ? Oui, même pas sans être formé, tu vois, c'est sans qu'en fait, ils puissent avoir l'appareil dans les mains, parce qu'une vidéo, un podcast, ça peut donner un avis, ça peut ouvrir l'esprit sur l'appareil, mais de l'avoir dans les mains, c'est encore autre chose. Quand tu as eu le retour auditif, quand tu ne vois pas, je pense que tu t'es déjà fait un premier aperçu, mais le second aperçu, c'est, je pense... C'est d'avoir dans les mains, oui. Ouais, c'est ça. D'avoir dans les mains et puis de le bidouiller jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. C'est ça, une personne non-voyante, elle voit avec ses mains. Moi, ma spécialité, c'est le braille, donc c'est les produits braille, plage braille, bloc-notes, etc. Tout ce qui est produits vocaux, donc les millestones, les ptp1, donc les lecteurs d'ESI. Mes déplacements sont de prendre des rendez-vous dans différentes structures, donc des associations, ce qu'on appelle ici des CRDV, donc des centres spécialisés pour les déficients visuels. Et c'est de me déplacer, de venir faire des démos, de faire des prises en main, de montrer l'appareil, pour qu'après, la personne non-voyante puisse faire son choix de matériel. C'est ça. Et alors, de fil en aiguille, parce qu'on maintenant, bon, on avance un peu, donc grâce à ta chaîne YouTube, on te voit maintenant faire certaines vidéos en direct de différents salons, et pour beaucoup de personnes, elles trouvent ça vraiment formidable, parce que là, c'est vrai que là, tu es vraiment en contact avec les différents stands, on va dire ça comme ça, les différentes personnes qui tiennent le stand, que ce soit du matériel, je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, bloc-notes, braille ou autre, là, on voit vraiment un grand aperçu sur ce que peut y avoir le salon adapté pour les personnes non-voyantes. Voilà, puis en plus, d'autant plus, les acteurs de ces salons sont des personnes qui sont en situation de handicap elles-mêmes. Donc, c'est ça qui est important aussi, de montrer. Puis, le but de Vision High Tech, c'est aussi de montrer que, parce que dans la tête de beaucoup de gens, malheureusement, encore, un aveugle, il reste encore à côté de la cheminée, en train de tricoter ses chaussettes. Exactement, exactement, oui. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, et ça, moi, je ne veux pas du tout. Aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs comme vous, qui êtes d'ailleurs vous-même non-voyant, voilà, aujourd'hui, comme Philippe, comme... Je n'ai pas le nez des noms de tout le monde, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il faut arrêter, il faut, moi, je dis, montrer qu'une personne en difficulté visuelle, auditive ou autre handicap, il y a encore beaucoup de gens qui se bougent, il y a énormément de gens qui se bougent, et arrêter, s'enlever l'image d'une personne aveugle, qui ne peut rien faire, quoi. Ce n'est pas vraiment... En montrant ces vidéos sur des salons, telles que j'ai interviewé le Wessadich, qui, lui, à Rennes, est en train de tester des bornes pour se guider, pour les non-voyants, mal-voyants, voilà, c'est... Ça peut montrer, ça peut... En tout cas, j'espère, ça puisse le montrer, que... Que, voilà. Voilà. Ça va commencer les problèmes. Oui, ça va... Oui, tout à fait, tout à fait. Une question, Arimou, peut-être, à poser à Christophe. Je disais, tu continues à faire le coin du monde, le tour du monde, on va dire, pour tes sensibilisations, ou bien tu as complètement arrêté, et tu as créé directement ta chaîne, et tu te consacres uniquement à ta chaîne ? Ah non, non, alors, je continue toujours à être technico-commercial, c'est mon métier principal, parce qu'aujourd'hui, en fait, YouTube, c'est vraiment le plaisir, c'est vraiment... C'est un passe-temps ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un passe-temps, YouTube ? C'est un hobby ? Ah ouais, aujourd'hui, c'est mon hobby, quoi. C'est ma passion. Oui, oui. C'est ta passion. C'est ma passion. Et puis, alors, j'ai discuté, il y a eu d'ailleurs une petite anecdote comme ça sur le salon de Rennes, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui me dit, d'où elle sort ce passe-t-on ? On peut, comme beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi je mets autant de vidéos tous les jours, et tout ce qui s'en suit. C'est qu'en fait, en plus, comme je vous le disais en début de l'interview, c'est que j'avais ma sœur, j'avais ma sœur qui était non-voyante, qui, malheureusement, il y a quatre ans en arrière, lors du salon de Rennes, est partie. C'était vraiment quelque chose aussi qui me tenait à faire, de faire un truc conséquent, aussi à sa mémoire, pour elle, et puis après pour moi, et pour tous les autres qui suivent derrière, de donner, transmettre des informations importantes pour que les familles, pour que les parents, les enfants, les grands-parents, puissent être un petit peu au courant des solutions existantes. D'où tiens-tu toutes ces informations ? Parce qu'il faut vraiment être à la pointe de tout ce qui sort, de toutes les nouveautés. On ne peut pas non plus dire que tu reçois tous les jours un journal devant ta porte qui édite les sorties. Parce que, bon, je suppose que, malgré tout, Unité de Vision n'a pas tout le catalogue. Je suppose que tu te réfères auprès d'autres sociétés, d'autres, oui, c'est ça, d'autres sociétés, qui pourraient vendre, qui pourraient vendre d'autres matériels tels que le couteau suisse, mais on y viendra tout à l'heure. Oui, bon, en fait, je passe énormément, énormément de temps sur Internet, donc je passe en moyenne une quinzaine d'heures par jour sur le PC. Bien sûr, en relation avec différentes boîtes comme Humanware au Canada, comme d'autres boîtes en France, donc c'est sûr que j'essaye de rassembler un maximum d'informations et après, je trie et je transmets. C'est ça. Si tu as rien des questions, les mots, tu n'hésites surtout pas. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Je rejoins l'appel, excusez-moi, je ne parle. Oui, Anne-Béatrice, écoute, il n'y a pas de souci. Si toi aussi, de ton côté, tu as des questions à poser à Christophe, tu n'hésites surtout pas. Moi, par contre, j'ai bien aimé le salon là où tu as interviewé Xavier Méran par rapport aux jeux de société. Franchement, je trouvais que c'était pas mal. Je l'ai visualisé tout à l'heure. Franchement, c'est une belle initiative en espérant que ça se développera ailleurs parce que j'ai vu que c'était un peu centré sur Paris. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, il vient à Bruxelles, il vient en Suisse, il vient en Belgique. Il y a des salons du jeu apparemment. Il est déjà venu à Bruxelles, il m'a dit. Il est déjà venu à... Oui, 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 j'avais bien entendu dans la vidéo. Mais l'île, apparemment, il n'y a pas... Mais toi, est-ce qu'on va un jour te voir à Bruxelles, Christophe ? Peut-être, peut-être. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut que j'arrive peut-être à voir toute cette communauté autour de moi et qu'on se rassemble et qu'on arrive à faire un truc sympa tous ensemble. Oui, non. Moi, je trouve que c'est super ce que tu fais puisque pour les personnes non-voyantes et qui ne connaissent pas du tout tout ce qui est Apple, tout ce que tu montes sur tes vidéos... Apple et autres. Franchement, je rapport Apple et autres. Oui, parce qu'on ne savait pas que l'argent. Je vois qu'il y a aussi la Google Home que j'ai vue aussi avec ça. Et franchement, c'est super bien expliqué. Sauf que je trouve que c'est bien expliqué mais il n'y a pas receveur derrière. Donc, c'est quand même silencieux quand tu l'expliques étape par étape. Attention, Christophe va répondre à ce qui... Alors, il y a eu dernièrement, si tu viens sur ça, c'est qu'il y a eu dernièrement des vidéos qui ont été faites sans trop voiceover. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'essaye aussi... C'est le direct, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc en fait, pour expliquer la chose, c'est qu'aujourd'hui avec Vision et Tech, j'essaye en fait de rassembler donc tout ce qui est côté accessibilité, déficience visuelle, mal et non-voyant. Et j'essaye aujourd'hui maintenant en plus avec les nouvelles technologies, étant donné que ça existe et que ma chaîne est ciblée sur le handicap, j'essaye aussi, ma malvoyance, vu que j'ai des possibilités aussi du grossissement sur les écrans et tout, de transmettre des informations parce qu'il n'y a pas ça non plus pour toutes les personnes en situation de ce qu'on appelle les TMS, des membres supérieurs, membres inférieurs, des personnes en situation auditive, de absurdité, etc. Donc, il va y avoir aussi des vidéos qui seront non accompagnées, en tout cas, quand je le pense qu'elles ne sont pas forcément nécessaires pour la déficience visuelle, elles ne seront pas accompagnées de voice-over parce que tout le monde n'adhère pas au voice-over. Alors, certaines personnes, comme on va parler, par exemple, dernièrement, j'ai fait la nouveauté sur Catalina avant-hier. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, c'est pas mal. J'ai fait le début de vidéo où on n'entendait pas le voice-over et la fin de 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 la fin. Parce que j'essaye de faire un partage parce que nous, on supporte le voice-over, mais les personnes qui voient et qui ont d'autres handicaps ne le supportent pas forcément. Donc, j'essaye avec la balance de faire un partage et de faire profiter un maximum d'handicaps parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur ma chaîne, mine de rien, il y a pas mal de personnes en situation d'handicap moteur qui viennent d'y adhérer parce que, via la Google Home, via le Alexa, via le Nestode. Donc, j'essaye de faire une bonne balance en partageant un maximum de choses pour un maximum d'handicaps. Est-ce qu'on ouvre grand les portes, par exemple, je ne connais pas tous les sociétés, les sociétés en France ? Mais je prends par exemple Access Solutions ou autre, je dirais, est-ce qu'on t'ouvre facilement les portes pour pouvoir montrer du matériel que toi, tu n'as peut-être pas la possibilité de voir chez Unité de Vision ou un truc comme ça ? Je ne sais pas. Lui, pour une société, je pense que être vu gratuitement par plus de 1500, 2000, 2500 personnes, ça peut ouvrir des portes, ça ouvre les portes rapidement. Je vais dire Manon. C'est clair, parce que moi, je trouve que dans les associations pour des positions visuelles, il n'y a pas trop d'informations sur le matériel adapté. On a beau poser nos questions, c'est à nous de se déplacer dans des salons pour voir ce qui se passe et ce qu'il y a à notre disposition. Oui, c'est-à-dire qu'il y aurait une personne comme toi se déplacer dans les associations pour montrer le matériel qui existe à la portée de tous, handicap. C'est ça, puis je vais parfois les représentés par des voyants. Oui, ça peut être bien aussi d'être représenté par des voyants, mais quand on va sur des associations où on va parfois... Non, c'est vrai. Même, par exemple, les revendeurs d'iPhone, tu vas chez, par exemple, dans un revendeur dans un magasin iPhone, il ne s'est déjà pas activé. Bon, ça, c'est un peu normal, il faut les comprendre aussi. il ne peut pas être tous, mais bon, si on parle vraiment d'association, donc quelque chose qui doit être normalement à fond dans la déficience visuelle, un type qui est au centre, au cœur de l'informatique de l'association, il doit être au moins mis au courant de tout ce qui existe, NVDA, JAWS, VoiceOver, Tollback, un minimum de pouvoir renseigner une famille, une personne qui vient demander un renseignement. En tout cas, c'est venu. On a parlé comme ça de but en blanc de ta chaîne, mais est-ce qu'on pourrait savoir quand est-ce qu'elle a réellement commencé ta chaîne YouTube et quel était le premier produit qui a été déposé sur ta chaîne ? Alors, en fait, ma chaîne, elle a démarré en 2009. Le premier produit, c'était JTL Azataf, donc l'association des standardistes, et j'avais pris contact avec l'entreprise Humano Air au Canada, et c'était le Tracker Maestro. Donc, c'était une espèce de PDA qu'on mettait, on était vraiment un robot, ce truc-là, on avait un PDA qui était suspendu autour de nous avec un micro qui se mettait sur l'épaule, des oreillettes, on était vraiment devenus des astronautes, des aveugles astronautes. J'avais posé cette vidéo-là parce qu'en fait, j'étais passé, à l'époque, il y avait encore Patrick Poivre-Barbord à la Une, et c'était l'association qui avait demandé une interview sur ce GPS et qui était venue filmer à l'association et qui était venue chercher les renseignements. Par rapport à la chaîne, je disais, oui, c'est par rapport à des personnes qu'ils apprennent qu'ils ont un handicap, ils ont du mal à se renseigner avec tout ce qu'ils ont pour leur possession. c'est assez dommage que les associations ne font pas leur travail puisqu'elles sont là quand même pour aider un minimum les personnes handicapées. Les sociétés qui vendent certains appareils, parce que les associations, c'est vrai qu'elles sont là pour pouvoir apprendre... Enfin, moi, je donne mon avis, je ne vais pas vous mettre peut-être pas d'accord non plus. Bon, c'est vrai que les associations, elles ne sont pas toujours... Puisque comme elles ne vendent pas le produit, elles ne peuvent pas toujours être au courant ou quelque chose au niveau du produit. C'est pas... Moi, je pense que c'est plutôt au niveau des sociétés qu'il faudrait peut-être... Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez. Oui, au niveau des sociétés, mais dans un premier lieu, les associations, puisque ce sont les associations que les personnes viennent voir pour avoir des renseignements et pour être aidées. Est-ce que tu vas systématiquement aller voir une association quand tu achètes un produit ? Non, non, non. Pas pour acheter un produit, mais déjà pour les personnes qui viennent d'apprendre leur handicap, ils vont dans les associations parce qu'on leur dit d'aller voir des associations qui existent pour pouvoir se renseigner. Et c'est au niveau des associations qu'il faudrait qu'ils contactent les entreprises qui font le matériel pour leur dire ce qui existe et comment on peut l'acquérir. Et puis comment on s'en sert peut-être chez toi. Exactement. En fait, je pense qu'il ne faut pas comprendre la société et l'association parce que c'est deux choses. C'est deux choses différentes. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. L'association est là en lien de renseignement, la société aussi, mais la société, une société spécialisée, il ne faut pas se voler là-bas cette fois-ci, elle est là pour faire de l'argent aussi. Bien sûr. Elle est là pour faire de l'argent, mais enfin, tu t'imagines un peu si maintenant le produit est bien expliqué, je pense qu'autour de toi, tu vas quand même faire de la publicité pour la société qui t'a bien expliqué le produit. Oui, oui, oui. Vous connaissez bien, vous connaissez bien le monde des non-voyants, ce sont de grands râleurs, ils ne sont jamais contents quand on leur explique pas bien les choses. On ne va pas leur donner tort, mine de rien, parce que c'est... Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on vend des appareils qui sont tellement complexes que tout le monde ne peut pas être non plus à la hauteur de savoir instantanément comment cet appareil va marcher directement. C'est vrai, parce que toi, je suppose, toi Christophe, que tous les appareils que tu déposes sur la chaîne, tu dois apprendre par toi-même. Ah, ben, il n'y a pas de choix, là. Merci. Je suis obligé de passer par là, quoi. Donc, avant de le montrer, il faut que je l'apprends, quoi. Exactement. C'est ça. Alors, on en revient donc au salon, parce que moi, je trouve que c'est une très belle avancée sur ta chaîne. Ça n'a pas dû être facile au départ, enfin, toi, comme tu disais, tu vois un petit peu, mais enfin, de se promener, d'aller en aller et puis de s'arrêter vers les différents stands parce que tout le monde n'est pas disponible non plus pour pouvoir répondre à tes interviews. Ouais, mais c'est qu'en fait, là, tu sais, dans les salons, ça fait maintenant presque dix ans que tu fais les salons autonomiques. Donc, je les connais tous, quoi. Je suis connu comme le loup blanc, là. Toutes les interviews, je les ai fait soit le matin, soit entre midi et deux. À chaque fois qu'il y avait le matin de très de bonheur, on arrive, c'est huit heures et demie. Le salon ouvre, c'est à neuf heures et demie. Donc, j'interview les gens, en fait, tout de suite au pied levé, quoi. Je trouve que les sociétés qui vendent le matériel, elles ont aussi du mal à expliquer le déroulement du matériel. Moi, je trouve, c'est ce que j'ai eu, j'ai eu le coup, donc je veux dire, les sociétés aussi qui vendent le matériel, elles pourraient aussi... C'est comme Christophe disait, ce sont surtout des voyants qui viennent, qui expliquent le matériel quand on le dépose à ta maison. Donc, voilà, c'est ça. C'est un peu le souci, quoi. Mais bon, comment on fait ? Il faut faire avec, comme on dit, il faut faire avec. Je suis tellement investi aujourd'hui dans ce que je fais que je pense aux gens... Aujourd'hui, il y a même des gens qui sont abonnés à ma chaîne, qui me contactent via Messenger ou autre, où je leur donne les renseignements qu'ils ont besoin parce que, voilà, je ne sais pas, j'ai cette fibre-là en moi, je ne sais pas, nous ça sort vraiment, mais je ne peux pas laisser quelqu'un dans la galère, quoi. Est-ce que tu penses, pour, maintenant je avance, on va avancer un peu, ne crois-tu pas que, parce que maintenant on découvre pas mal de chaînes pour personnes non-voyantes sur YouTube, que ce soit des podcasts, beaucoup plus de podcasts que du vidéo, qu'à long terme, il ne risquerait pas d'y avoir de la concurrence ? Non, pas tout à fait, parce qu'en fait, quand tu regardes les YouTubeurs en général, dans le monde des voyants, on a des gros YouTubeurs comme, j'ai cité, Jojol, JB, Tech News et Test, le jour qu'il y a la sortie de l'iPhone, ces quatre chaînes-là qui sont essentielles, en tout cas, moi je les suis, ces quatre-là, à l'instant T, presque aux cinq minutes près, ils sortent exactement la même vidéo, en parlant de l'iPhone 11, sur son trip, capteur photo, sur ci, sur... mais ils parlent de la même chose, donc moi je dis, il faut quand même laisser... Et puis... Je vais peut-être me permettre alors de te poser la question différente, peut-être la question va être un peu plus directe, ne penses-tu pas qu'à long terme, et si ce n'est peut-être déjà pas fait, qu'on ne risquerait pas un peu de faire du copier-coller sur ta chaîne, d'autres personnes non-veillantes, je parle, chaque personne est différente, chaque personne a sa façon de montrer, chaque personne a sa spécialité, donc après, il faut laisser choisir les gens, puis les gens s'abonneront, s'abonneront pas, donc ça veut dire que la chaîne qui évolue, la chaîne qui prendra des abonnés, il y en a qui stagneront malheureusement, mais bon, ça c'est même pour le monde des voyants dans YouTube, pour X raisons, tu ne sais pas pourquoi, il y en a un qui va monter très vite, il y en a un qui va stagner, il y en a un qui ne va jamais monter, internet, et c'est caprice. Est-ce que tu as d'autres projets pour ta chaîne, ou d'autres projets peut-être juste dans le futur ? Ben ouais, moi, si ça continue comme ça à monter, si, vu que ça n'a vachement plus l'histoire du salon, comme tu disais tout à l'heure, ben, c'est pourquoi pas aller au sein des associations, aller au sein d'entreprises spécialisées, au sein d'entreprises d'ergonomes, d'ergodérapeutes, au sein des hôpitaux, où peut-être il y a des enfants aussi, montrer ce qui se passe, comment, et pourquoi pas, bouger encore plus les choses pour aller essayer de chercher plus tard des fonds pour les personnes, pour les enfants en situation dans le cadre visuel, par exemple, ou peut-être dans le handicap. En tout cas, essayer de faire bouger la tête des personnes valides et de leur dire qu'un handicapé, il est égal à n'importe quelle personne. Quelles sont tes priorités maintenant ? Je veux dire, oui, tes priorités, on peut dire ça comme ça. Mes priorités, c'est rester cool et puis il continue à vendre ses peinards. C'est ça. D'autres questions, peut-être, Arimou, Anne-Béatrice ? Non ? Non, non, non. Moi, je trouve que, comme je disais, sur la chaîne YouTube, c'est bien expliqué. En plus, ça parle de la nouvelle technologie, de ce qui sort et des applications qui existent pour des fiches. Donc, je trouve que c'est bien fait. je dis que même au niveau de concurrence, ils n'arrivent pas à la suivre. Après, tu sais, c'est pas... Moi, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que le but, c'est que parfois, je vais peut-être moins rater l'information qu'une autre chaîne pourra donner. Il existe des chaînes qui font des podcasts, qui les guident. Donc, moi, je dis dans ce monde-là, tout le monde doit exister, tout le monde doit avancer, tout le monde doit... Du moment où tu prends ton pied, entre parenthèses, tu kiffes ce que tu fais, il faut le faire à fond, il faut aimer ce que tu fais. Après, même si c'est petit par rapport à d'autres qui sont énormes, de toute façon, c'est ce qu'on retrouve dans le monde des voyants, leur chaîne à eux, leur chaîne des voyants, elle est comme ça, t'en as qui montent, ils sont fuls du roupon, t'en as qui restent, mais l'essentiel, c'est que des gens trouvent un lien, trouvent quelque chose à se relaxer la tête, parce que bon, malgré tout, il faut dire que vivre un handicap au quotidien, on vit avec, mais on ne s'y habitue jamais. C'est ça. Quel est le produit sur ta chaîne que tu mettrais en numéro 1 ? Numéro 1, l'actualité actuelle, c'est... Alors, bon, là aussi, il ne faut pas se voir aller, c'est qu'aujourd'hui, les meilleures solutions, tant bien qu'avec iOS 13, ils ont un peu fait de n'importe quoi, mais l'iPhone reste quand même l'outil, l'iPhone iPad, à mon sens, reste l'outil essentiel accessible, au plus haut point pour les personnes en situation de cas visuel et tout autre handicap bientôt, puisqu'il y aura le contrôle vocal, ça va être top. Mon outil préféré, c'est l'iPhone, aujourd'hui, c'est clair, mais après, j'aime, on peut l'entendre dans mon vidéo, à chaque fois, je dis, ah ouais, ça c'est super, ça c'est si... Oui, oui, oui. Donc, moi ce que je trouve, c'est que toutes les nouvelles technologies sont super, donc, je vais dans un magasin, je suis comme un gosse, je vais chez le boulanger, je vais prendre n'importe quel un haut-parleur rond, à la con, qui n'a qu'un seul bouton, je vais dire, putain, c'est super, parce que je trouve, voilà, ça peut apporter, en fait, c'est comme un peu ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à une chaîne et les gens, chaque personne, chaque chose est différente, mais peut-être appréciée aussi différente. J'ai une question, moi, par rapport, justement, à la nouvelle spécificité d'iOS 13, que doivent-on faire des iPhone qui ne sont pas mis à jour avec les nouvelles versions d'iOS ? Bah, souvent, tu as ton opérateur, si tu changes de téléphone, il peut te le récupérer, des fois, il te le récupère pour 30-60 euros, soit tu trouves quelqu'un. Sans avoir accès aux mises à jour d'iOS, puisque... C'est ce que tu fais, de Christophe ? Ça m'est arrivé, Avec un vieux iPad, j'en sers comme caméra de surveillance pour chez moi. Autant le garder, parce que ça reste quand même un outil nativement accessible et si toi, tu en as un nouveau et qu'il vient être pété pour X raisons, tu en as toujours un sous la main qui permet... Et tu peux toujours l'utiliser en Bluetooth, aussi... Voilà, quoi. Moi, tu vois, j'en ai un pour ma table de nuit, j'ai mon celui avec qui je pars tous les jours, donc j'ai toujours un petit iPhone sous la main. Si demain, tu devais proposer à une personne qui ne veut pas trop s'investir en ce qui concerne l'informatique et même au niveau de l'iPhone, qu'est-ce que tu peux lui conseiller pour qu'elle puisse quand même être presque à la pointe de la technologie, malgré tout, pour qu'elle aussi puisse servir d'un téléphone, même d'un ordi, enfin... Je me doute de ce que tu vas me dire à peu près, donc... Je ne sais pas, je ne sais pas. Attends, là, moi, je suis quand même aussi maintenant ouvert au monde d'Android. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'Apple reste quand même un produit de luxe, donc un produit assez onéreux. Alors, si c'est quelqu'un qui vient voir qui n'a jamais touché un smartphone, franchement, je vais directement le guider sur Android, sur un produit style Galaxy à partir du S8, S9. C'est ça, oui. Au-dessus, ça commençait à être un peu cher. Avec le programme adapté, le logiciel adapté, Voice Assistant. Voice Assistant. Il y a, en plus, sur ces appareils, le montage que l'avantage de ces appareils, c'est qu'on va avoir plusieurs solutions existantes, ce qui n'est pas du tout le cas avec Voice Over sur iPhone. Avec un Galaxy S8, par exemple, et sous Android, tu vas avoir deux possibilités de lecteur d'écran, Voice Assistant, Allback. Tu vas avoir deux possibilités d'assistants vocaux, dont Bixby, qui est l'assistant développé par Samsung, Google Assistant, on va dire même trois, puisque tu pourras ajouter l'application Alexa. Donc, ça veut dire que tu as un appareil multifonction avec trois assistants vocaux, deux lecteurs d'écran, des possibilités de brancher ta plage braille dessus. Donc, si ce n'est vraiment pas un Apple addict, je vais lui dire, partez sur ça, parce qu'en plus, côté connexion, tu le branches à ton PC, c'est vu comme une clé USB, tu fais des copiés, collés là-dedans comme qui rigolent. Donc, pas trop de difficultés. Et la gestuelle reste la même, à peu près similaire par rapport à certains gestes. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les produits très dirigés, très spécifiques, presque, on peut y pallier avec les produits de la vie quotidienne. Moi, justement, c'est ça qui me frappe par rapport à passer par Android, puisque j'entends souvent des commentaires, des déficients visuels qui disent Android, c'est vraiment un casse-pied, quoi. Donc, ils sont tous repartis avec vos sauveurs et l'Apple, quoi. Et moi, j'aimerais bien repartir sur Android, mais est-ce que c'est réellement compliqué de s'en servir ? Moi, j'ai utilisé un Android. Je ne dirais pas que ce n'est pas compliqué de s'en servir, mais je veux dire, il faut peut-être encore attendre quelques années pour qu'il soit vraiment égal à l'iPhone pour pouvoir s'en servir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe. Maintenant, tu n'es peut-être pas d'accord avec ce que je veux dire, mais avec ce que je dis. Oui. Non, c'est que toi, déjà, Philippe, tu étais déjà un Apple addict avant. Oui, c'est vrai. Donc, quelqu'un qui a été comme je viens de dire tout à l'heure, quelqu'un qui a été un Apple addict, qui a eu un iPhone dans ses mains, tu ne pourras pas lui mettre un produit Android dans les mains parce que... Ou alors, vraiment, c'est qu'il aura changé du tout au tout. C'est comme si, demain, il aura mis le rideau vraiment complet sur iOS et il ne se concentre qu'à ça. Tout va dépendre de la personne. J'ai tenté le Mac, moi, je n'en ai pas. Donc, ce qui est rigolo, ce qui est rigolo, Philippe, qui est un Apple addict, n'a pas adhéré à un Mac, mais reste Windows, mais quand même préfère un iPhone. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Oui, mais enfin... Alors, Apple a VoiceOver, un Mac. Oui, c'est au niveau des toujours raccourcis qui est un peu plus compliqué. Enfin, moi, c'est... Oui, mais sous Android, on y vient, c'est toujours raccourcis qui est un peu compliqué. Oui, c'est possible. C'est possible. C'était comme avec Apple, quand on est passé sur Apple, c'était compliqué de se servir au départ. C'est ça. Il faut savoir que dans notre monde, il y a encore des... Parce que là, si on parle, il y a encore des millions de personnes qui ne croient pas qu'un aveugle se sert d'un iPhone. On en est où dans ce monde-là ? On est arrivé à 2000. en 2019, bientôt 2020. Et puis encore... Les gens, ils disent que ce n'est pas possible qu'elle soit aveugle. Elle a un téléphone dans les mains. Moi, je voudrais... Je voudrais venir à ce qu'on en vienne au... Parce qu'on en a... On en parle beaucoup sur les listes. Et je peux te dire que ça fait un tabac terrible. Et... Suite à ton... Donc à ton interview sur le salon, Christophe, au VoxiOne. Que c'est vraiment le couteau suisse comme on le prétend ? VoxiOne, voilà, il va être dédié... On est sur un système propriétaire. Un peu... Donc c'est un système fermé. Donc un système qui va être sous Android 9. Donc c'est clair qu'avec le VoxiOne, moi l'ayant vu, l'ayant touché... C'est quoi le VoxiOne ? Je n'ai pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas celui j'ai dû couper mon téléphone. C'est le téléphone qu'ils ont adapté pour les personnes malvoyantes. Avec... C'est VoxiWeb qui fait ça, hein ? Tu connais le... Ah d'accord. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Ah donc ils se sont mis aussi au téléphone. Oui, oui, oui. Oui. Mais alors c'est un téléphone qui est quand même l'ayant vu fonctionner. Et comme je dis dans la vidéo, franchement, je n'aurai pas d'iPhone, je m'achète un VoxiOne. Parce que là, on rassemble tellement d'outils nécessaires à l'existence d'une personne malvoyante que ça devient carrément hallucinant. Moi, pour moi, en tout cas, c'est mon propre avis là aussi. L'ayant vu fonctionner, c'est assez impressionnant et on remplace quand même par exemple... Alors, pour quelqu'un de malvoyant, parce que, attention, il faut faire le distinct entre la personne et la personne malvoyante. Parce que là, lui, il est livré tel quel. Donc, il est livré avec une loupe, comme les téléphones aussi aujourd'hui. Sur l'iPhone, on trouve une loupe. Sur l'Android, on trouve des loupes. Mais contre, il a quand même été pensé pour la personne. Alors, quand je lui dis malvoyante, je vais intégrer non et malvoyante. Donc, c'est intégré ce qui était pensé pour la personne défiante visuelle. Là, on a une machine à lire, on a un lecteur des i, on a une loupe, on aura un téléagrandisseur, on aura la possibilité de regarder la télé, on aura donc... Et tout peut être fait, par contre, par rapport à d'autres téléphones qui a souligné, par le biais d'un seul bouton, la reconnaissance vocale est excellente, que le téléphone, tu ne peux le gérer qu'avec ce bouton. En fait, c'est un téléphone qui englobe toutes les applications que nous, on a sur iPhone. C'est ça. Mais alors, que toi, tu dois aller les rechercher via application par rapport. exactement. Eux, ils ont tout intégré et ils ont dit, ils ont verrouillé le truc en disant, tu n'iras pas ailleurs, tu restes dans ça. Et puis, ce n'est pas dédié non plus aux iPhone-man ou aux gens qui font l'Android. c'est vraiment dédié au tout départ, ça avait été développé pour les personnes âgées ayant des démêlades, d'autres maladies un peu liées à l'âge, etc. Ou des gens qui ne sont pas trop à l'aise avec l'informatique. Donc, je pense qu'il va y aller verser sur ce téléphone. J'ai déjà eu, moi, des clients, moi, qui m'ont appelé, qui vont l'acheter en iPhone. Et au niveau tarification de ce téléphone, il est plus abordable qu'un Apple ou qu'un Samsung ? En fait, aujourd'hui, il a 990 en prix lancement et dans les dizaines de jours qu'il va arriver, il sera à 1249 euros. Comme l'iPhone 11 qui vient de sortir, quoi. Voilà. Mais l'iPhone 11, quand tu le reçois, tu as le voiceover, tu as qu'un lecteur d'écran prêt et à te dire ce qu'il y a sur l'écran. Par contre, tu as le complet, tu as tout ce qu'il te faut pour commencer à dire. Ce qui est assez impressionnant, c'est la reconnaissance des codes barres et des codes QR. La rapidité de l'appareil pour y voir un bout de code, il te dit et en plus, c'est le seul appareil qui est capable aujourd'hui de te dire la date de péremption des boîtes de médicaments, quoi. Oui, mais je voudrais quand même revenir là-dessus un petit instant, si tu le permets, Christophe. Les codes barres pour les boîtes de médicaments, je suppose que ce n'est pas international, donc ce ne sera que pour la France. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, non ? Je ne sais pas comment ça se passe, si c'est international, si côté Belgique, Suisse, tout ce qui est francophone, si les boîtes sont les mêmes. Parce que les boîtes de médicaments, c'est à peu près les mêmes dans chaque... Normalement, en Belgique et en France, déjà les boîtes de médicaments. Oui, le générique aussi, ça change aussi. Le générique, en France aussi. C'est ça, quoi. Mais c'est ça que je voulais... Comme tu connaissais le produit un petit peu, je dis un petit peu, je ne vais pas non plus te descendre avec ce produit, c'était juste pour savoir s'il va être compatible en Belgique, en Suisse, au Canada, donc voilà. C'est ça. Non, mais pourquoi pas, vous, connaissant la boîte, pourquoi pas, parce que par contre, un truc que je vais vous dire, Fabien, je pense que, toi Philippe, tu n'as pas déjà rencontré, tu n'es pas venu à la station Belgique, là, je crois qu'il était venu, à VoxiWeb ? Non, moi je ne suis pas venu, moi je ne suis pas venu, je n'ai... Mais il était venu dans les assos et tout pour VoxiWeb en Belgique, parce qu'il est très proche de la Belgique, d'ailleurs, dans VoxiWeb, tu trouves pas mal de choses au niveau de la Belgique, il me semble, l'application, au niveau de la télé, tout ce qui s'est... Oui, 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 ça tout à fait, là je suis là, enfin moi je n'ai pas personnellement les télévisions belges, il faut reconnaître, effectivement, oui, tout à fait, je suis persuadé que si Fabien, d'ailleurs, je ne vais pas me gêner de lui renvoyer l'émission comme je l'entendrai, qu'est-ce qui va passer, je vais lui envoyer, je suis persuadé que si Fabien, on lui dit mets les médicaments par rapport à la Belgique, parce qu'en fait, c'est juste récupérer une base de données sur Internet, donc il va simplement la récupérer, et s'il y a un besoin de VoxiWeb en Belgique, je vais te dire qu'il ne va pas se gêner de la mettre. De toute façon, VoxiWeb se vend en Belgique, effectivement, ça je pourrais éventuellement poser la question à la société qui le vend en Belgique, il n'y a pas, ça il n'y a pas, ce n'est pas un souci, donc je peux... Et je suis persuadé qu'il y aura ce qu'il faut en Belgique de ce côté-là. Est-ce que tu comptes venir au salon de l'autonomie à Lille, ou c'est pas envisagé pour toi ? Si, si, je suis inscrit, j'ai démonstant et tout. D'accord, ok. Tu veux aller faire un tour, toi Arimou au salon de l'île ? Oui, oui, parce que je devais y aller l'année dernière et je n'ai pas pu. Bon, si tu veux, je te fais un tour. Cette année, et cette année, je viens de recevoir mon courrier, justement, mon badge, donc je me dis, je vais y aller. interview en direct, tu seras sur la chaîne YouTube au mois de déjeuner. D'accord. Il faut vous donner rendez-vous et puis comme ça, on se fera un plaisir d'avoir en main. Et moi, en général, je vais mettre toujours un petit commentaire quand je vois la vidéo passer en direct. C'est moi qui me manifeste au niveau technique. Non, et puis c'est bien d'avoir le matériel en main et d'essayer de boudouiller un petit peu pour voir si vraiment on peut y arriver ou pas. C'est bien ça. T'inquiète, je fais une prise en main direct en personnel. Bien. Avec le Vox, le Samsung et l'Apple. Je vais tout sur moi. On aura l'embarras du choix comme ça. Oui, mais enfin, ce n'est pas pareil parce que tu vas pouvoir comme ça le tester pendant, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure chaque appareil. sauf l'Apple parce que l'Apple, tu connais, mais l'Android, il faut vraiment l'avoir en main pendant quelques jours parce que même moi, j'ai galéré avec l'Android. Moi, j'ai galéré quand même aussi. Nous arrivons tout doucement à la fin de l'émission. C'est vrai qu'une heure, ça passe très vite, mais je ne vais pas non plus je ne vais pas retenir trop, je ne vais pas retenir plus tard Christophe parce que bon, sachant que Christophe a beaucoup de choses à faire. Quelles sont tes conclusions par rapport à cette interview, Christophe ? et puis je te poserai une dernière question peut-être, mais quelles sont tes conclusions pour cette interview que tu as subi aujourd'hui ? Déjà, un grand merci de m'avoir interrogé sur ces différentes choses, c'est vraiment cool. Merci beaucoup de m'avoir posé quelques questions comme ça, c'était vraiment sympathique. J'espère que ça sera bien écouté et puis que les gens apprécieront cette petite interview. Je voulais juste m'excuser pour la qualité de son, de temps en temps il y avait une petite mauvaise qualité de son, mais ça c'est indépendant de notre volonté, c'est Skype, c'est comme ça, bon ben voilà, mais enfin l'interview de toute façon passera en podcast sur Youtube, ne vous inquiétez pas, vous serez d'ailleurs tenu au courant sur la page Facebook de Génération Web. Moi je tiens à te remercier aussi d'avoir accepté l'invitation et puis nous avoir un peu partagé ta passion. Ouais, merci, ouais, ouais. C'est vrai que c'est une passion finalement, c'est une passion. Oui, oui, c'est ça. En plus, c'est un sujet assez sensible, l'handicap, on n'en parle pas facilement, donc c'est vrai que d'en parler comme ça de vive voix sur une chaîne Youtube, essayer de transmettre des informations vocales, visuelles, auditives et d'essayer de montrer plein de choses dans une seule vidéo et avec plein de produits en expliquant, j'avais même fait à un moment donné, elle avait vachement plus cette vidéo, j'avais expliqué mon parcours de déficit visuel, ma maladie, j'étais tranquille sur le banc devant chez moi, j'avais fait un petit truc comme ça, sympa. Donc c'est vrai que des fois, moi, en montant la vidéo, en faisant la vidéo, c'est très compliqué d'essayer de faire entendre tous les renseignements de transmettre toutes les infos, les bonnes infos que telle ou telle personne aurait besoin, j'aurais peut-être pu sauter un bouton que, voilà, alors c'est assez complexe et on essaye de faire quoi. Mais écoute, Christophe, encore un grand merci à toi. Je trouve que c'est bien d'expliquer. Oui, tout à fait. Et encore un grand merci à toi d'être passé chez nous, c'est super sympa, franchement. C'est moi. J'espère qu'on pourra encore te réentendre soit l'année prochaine, peut-être pour d'autres interviews, on ne sait jamais, parce qu'il y aura... Peut-être même en live, voilà, qu'on aura à venir à Bruxelles. Ah, si tu viens à Bruxelles, je me déplacerai. C'est promis. Merci beaucoup. Merci à vous.